Alors, certains ont parlé aussi du dossier de Kamid, le vieux, comment il s'appelle, Dumbiya, quelque chose de Dumbiya, Fakoli Dumbiya. Vous savez, quand il y a eu l'affaire des chrétiens et de l'imam Maï Ouattara, ça m'a trouvé à l'extérieur. C'est un thème, un client qui s'est dit, ça c'est assez sensible, donc on a fait un chef qui s'appelle, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui va se passer. Alors, ok, d'accord, on va se faire attention, on va se ranger avec ça. Donc, les clients qui nous faire aideront, ont fait un message au ministre de l'Éculte de l'Éculte. Comme je le connais, le docteur Maman le connaît. Je lui ai envoyé un message et je lui ai parlé du truc. J'ai dit, aide-moi à trouver une solution rapidement entre ces deux entités-là. Il m'a dit, effectivement, ça c'est vraiment sensible ça. Il m'a dit, attends, tout de suite, instantanément, il m'a répondu. Attends, mais il va mettre un comité de crise en place et puis il va prendre ça en charge. Et c'est ce qui s'est passé. Plus tard, le secrétaire général, le maistre à Thomanie Sangaré, m'a appelé pour me dire, ah, jeune frère, il paraît qu'il y a ceci, il y a cela. J'ai dit, oui, donc je leur ai envoyé plein de choses dans le ministèrement. Ils ont mis le comité de crise en place et ça a été géré dans les 24 jusqu'à 48 heures. Tout était réglé entre eux. Entre temps, j'avais aussi appelé moi-même d'autres religieux que je connaissais, dont par exemple l'imam Dr Ousman Solitraoré et tout, pour leur dire que beaucoup impliquaient à quoi ces cas circonscrira rapidement. Et je crois que dans les 24 jusqu'à 48 heures, tout était réglé. Il y a eu même un retrait de plainte que les jeunes chrétiens sont venus déposer ici. Et voilà. Donc, il y a eu une enquête préliminaire. Mais ça, c'est parce que stricture de bien, il y a des séquences qui sont à régler le traitement judiciaire. Par contre, quand on a des problèmes, c'est stricture d'organiser tout le monde, nous a notre connaissance ici. Je crois que c'est le même ministère de la Côte d'Écoutume. Je crois que c'est le même ministère de la Côte d'Écoutume. Mais sauf que, nous avons organisé les deux, en ce moment, je pense que c'est qu'il y a des problèmes de la Côte d'Ousmane. Ce qui fait qu'on est en train d'en faire seulement un traitement judiciaire. Or, le traitement judiciaire a ses aléas parce qu'il y a tant d'États. Parce qu'il y a des procédures et des règles de débat à respecter. Moi, j'ai de la peine pour le vieux là. Tu as un dossier fladé contre tout le monde. Il faut que tu as une citation directe directement au jugeur, ou condamnera et ça, c'est fini. Alors, je crois que nous avons eu un ordre de mise en liberté à l'Écoutume. Y compris le vieux là, parce que je crois qu'il a fini de prêcher sa peine maintenant. Mais il y a une seconde déçue contre eux qui m'a mis en train de faire des conseils. Les conseils de la Côte d'Ousmane. Parce qu'il est de vers Djamou. Djamou c'est un truc de cercle de Kay. Il y a des enfants qui sont très bons. Et donc, au dossier de Sénat, ça c'est avec le juge d'instruction. Donc, ils sont sous le coup du mandat du juge d'instruction. Je crois, un premier aspect, je leur avais dit, même là, je leur ai dit, j'ai dit, « Aya toi, vous ne pouvez pas se mettre à Green Green ? » Quand ces avocats sont venus, c'est ce que j'ai dit aux Green Green ? Moi, même quand j'étais en Europe, je me rappelle, quand j'ai eu un ami à moi, il ne pouvait pas me dire, « Nenou Massa Koulibali ». Il était à l'intérieur de la ville, « Nenou Massa » Il était de bougouni. Quand j'étais à Bougouni, c'est en ce moment qu'il était connu. Nenou Massa m'avait appelé, il 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 m'a donné, il m'avait appelé, « Nenou Massa » il m'avait appelé, il m'avait appelé, Après quand il est venu, il est venu jusqu'ici, à mon bureau, je lui ai expliqué, j'ai dit, « Nyeber, il m'avait appelé, il m'avait appelé, il m'avait appelé, il m'avait appelé, pour sensibiliser, car il est bon, il m'avait appelé, c'est bon comme ça, c'est-à-dire, à l'arabe, il m'avait appelé, c'est-à-dire, 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 un de ses avocats m'a dit, « Comment vous avez reçu, procuration de la part du bon Dieu, pour porter plainte contre eux ? » J'ai dit, « Mais attends, ça, ça se dit même pas, ça c'est des blases faibles. » Parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de quoi, il n'y a rien de faire, il n'y a rien de faire, il n'y a rien de faire, c'est-à-dire, 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 je voudrais rendre hommage, à M. Montagatal, le ministre Montagatal, qui était l'avocat du Conseil islamique, qui a beaucoup éverré avec moi, dans l'ombre, pour parler aux gens du Conseil islamique, afin que le jugement d'où errait, il y a des religieux d'où errait au Canada. Parce que, parmi nos religieux aussi, il y en a qui sont assez radicaux, beaucoup d'où errait au Canada. Effectivement, ils ont compris. Je me rappelle, même la veille du jugement, il m'avait appelé et m'a dit, « Ah, procureur, je viens de quitter tout de suite une nuit avec le Conseil islamique. Vraiment, finalement, je crois que de mon côté, ça va. » Effectivement, le lendemain, il est venu ici, à un dossier baraké, Alhamdoulilah, c'est qu'il m'a dit. Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, à compter cet incident, c'est sûr. Un moment, pendant qu'ils étaient là, comme on était là-bas, il n'y avait pas d'un bureau, il n'y avait pas d'un baraké. Un moment, on est venu me dire, il n'y avait pas d'un bord de lui. Donc, j'ai dit, à l'avocat de l'Aïtraoré, quand il est venu, j'ai dit, qu'il n'y avait pas d'un bord de lui, il n'y avait pas d'un bord de lui. 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 On est dans un pays où les gens sont assez sensibles à ces questions de religion, à tout ce qui est islam et tout. Donc, il est à cliquer tout, il n'y a pas d'un bord de lui. Il n'y avait pas d'un bord de l'Aïtraoré. Donc, ce qui était au niveau du juge d'instruction, au point des demandes de mise en liberté, je leur ai dit, pour le moment, l'ordre public, ce n'était pas encore appelé. C'était à l'époque, je ne me rappelle pas, peut-être c'était il y a deux ou trois mois. Donc, juge aux demandes de rejeter, ils ont fait appel. C'est à partir de la cour d'appel, la cour d'appel a dit, non, ils ne sortent pas. On nous a renvoyé le dossier, on nous dit, il faut continuer avec le dossier. Quand ils sont venus, récemment, l'avocat est venu me dire, que le vieux est un peu souffrant et tout ça. J'ai dit, mais ce n'est pas comme ça. Comportons-nous en professionnels. Il n'y a même que c'est ça. Au niveau où il est souffrant, tu as un certificat médical. Le médecin public a traîné au traité, il n'a pas de donner un certificat médical qui attestqué effectivement à Mangané et tout ça. Ou bien que, milieu ouvert, Cap Sarama, pour que c'est la création. Si tu as senti ça, la demande de mise en liberté, il faut déposer le juge et tu verras, on va apprécier. Donc, pour ce dossier-là, on est à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas le cabinet d'institution. Il n'y a pas le cabinet d'institution qu'on a, c'est qu'une co-dominion. Parce qu'avec tant, ça prend du temps. Le temps du juge d'institution, ce n'est pas le temps du tribunal correctionnel. Voilà. Parce que le tribunal correctionnel, l'audience correctionnelle est organisée par le procureur de la République. Il n'y a pas le procureur de nos deux. Il n'y a pas le procureur de nos deux. Il n'y a pas le procureur de nos deux. C'est-à-dire que si les dossiers sont en état procureur de nos deux. Si les dossiers ne sont pas en état à l'aide de deux. Mais, le procureur ne contrôle pas le juge d'institution. Je ne suis pas son patron. Ah non, non, non. Eux, ce sont les patrons. Ce sont les grands chefs. Ce sont les grands chefs. Parce qu'eux, ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. C'est là, c'est le juge d'institution. Il fait son travail à son rythme. Il n'y a pas d'imposer. Il n'y a pas d'imposer. C'est comme le juge d'institution. C'est comme le juge d'institution. C'est comme le juge d'institution. Il est en train de présenter l'audience. Il n'y a pas d'imposer. Il n'y a pas d'imposer. Donc, ils sont indépendants. Avec leur rythme. Avec leur rythme. Ils sont indépendants. Il n'y a pas de bríssimance.